Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez, parce que là je fais ces vidéos d'ailleurs, entre Noël et jour de l'an, donc j'espère que vous préparez votre réveillon. Et je vous souhaite que tout se passe bien, bien sûr. Alors, je suis en train de préparer les guidons sentimentales pour les Vierges. Voilà, pour le mois de janvier et pour le signe de la Vierge. Voilà. Et avant de commencer, merci de vos commentaires, de vos partages qui sont très nombreux. Merci, merci de faire connaître la chaîne. Merci à vous de vous être abonné. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, faphy16229.com Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite sur la période de janvier ? Quelle est votre énergie du mois ? On parle d'attente. On vous dit vouloir les choses intensément, c'est la clé de votre réussite. Mais surtout, voilà, on vous dit surtout sans impatience, quoi. On vous demande d'être patient. On vous demande de patienter. On vous demande de ne pas, voilà, vous jeter sur les choses. De ne pas prendre des décisions hâtives. On vous demande d'y aller doucement. Qui va doucement, pas loin. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Vierge, sur les deux périodes que je vous propose du mois. Début du mois, fin du mois. Donc, avec l'oracle des miroirs, je pose quatre cartes sur chacune de ces périodes. Ensuite, avec l'oracle des rêves enchantés, j'en poserai trois. Voilà. Et si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajoute des cartes. Ensuite, je vais me faire aider avec le Magic Love pour avoir plus d'infos. Et enfin, je vais attraper sur chacune de ces périodes, un petit message avec l'oracle des amoureux. Alors, on y va. Donc, on demande d'être patient. Alors, on parle de la santé. Un petit, voilà, il y a quelque chose qui tourne par rond. On va essayer de voir ce qu'il en est. Ici, on parle de beaucoup d'amour. Ici, on parle de famille. Et ici, on parle de cadeau. Donc, je pense que, vous voyez, je pense que si vous aviez des inquiétudes, mes amis Vierge, si vous aviez des inquiétudes pour quelqu'un de votre famille ou pour votre autre, on vous dit ne vous inquiétez pas. Il va y avoir, ça peut être vous, monsieur ou madame derrière la vidéo. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Ces problèmes de santé sont quelque chose qui va s'atténuer, qui vont s'aménuire. On vous dit que ça va faire cadeau parce que c'est quelque chose quand même qui vous angoisse. Ce que vous craignez, c'est, voilà, ou pour vous, pour l'autre, parce qu'on voit quand même une belle histoire d'amour. On voit quand même quelque chose qui grandit ou qui est déjà en place. Et on vous dit que vous avez peur pour quelqu'un parce que, voilà, c'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur avec lequel peut-être vous avez aussi une famille. Alors, on va essayer de voir ce qu'on a sur la santé. Oui, on vous dit qu'il y a la victoire. Alors, on parle et de victoire et de cadeau. Donc, on vous dit de ne pas, voilà, vous mettre martel en tête. Surtout pas. Et enfin, on vous dit qu'il va y avoir un compromis. Donc, je pense que, mes amis vierges, si vous étiez dans l'inquiétude pour votre santé ou pour celle de votre conjoint ou de votre mari ou de votre épouse, on vous dit, si avec cette carte, vous êtes dans le souci de quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Et on vous dit surtout de ne pas vous inquiéter. Vraiment, ces choses-là vont s'apaiser. Et il va y avoir une entente. Des résultats positifs ou alors, suite à une période un petit peu d'angoisse, de peur, de stress, on vous dit qu'il va y avoir un compromis. Ça veut dire que les résultats vont être positifs. Oui. On vous dit que vous allez faire certainement pas mal de route. Ça peut être aussi un médecin d'origine étrangère ou un temps soit peu. On vous dit, vous avez à vos côtés quand même quelqu'un, voilà, de performant, de capable, comment dire, de très professionnel. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Alors, sur la mer, je voulais attraper une petite carte. Oui, on vous dit, voyez, je pense que dans cette période début janvier, je pense qu'il y a quand même une relation très forte. Très, comment dire, je pense que vous allez en comprendre tout le sens de cette relation. quand vous allez, alors, ça peut être votre autre, ça peut être quelqu'un de votre famille, où vous allez vous rendre compte que vous êtes à côté de quelqu'un qui est de tout cœur à côté de vous, qui porte la responsabilité de cette personne malade, tout comme vous, voyez. Vous allez en comprendre toute la ténacité, toute la rassurance, la protection de cette personne près de qui vous vous trouvez. Donc, on parle quand même de quelqu'un de relativement fort, de confiant. Ici, on parle toujours de la famille, quelque chose, quelque chose, donc, qui est difficile à porter. Oui, ici, c'est une situation qui vous déstabilise. Donc, je pense que vous êtes dans une relation, mes amis vierges, peut-être, où il y a quelque chose qui est nécessaire d'être dit, ou qui sera nécessaire d'être dit, peut-être révéler une vérité. Je pense que tant que vous étiez en attente, voilà, peut-être de divulguer un état de santé, ou de faire partager une situation liée à la santé auprès de membres de la famille ou de votre autre. Je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu presque seul. Alors, ou c'est pour vous, c'est pour l'autre avec lequel vous êtes, ou c'est l'un et l'autre, vous avez été scellé, vous avez été un duo tout en force concernant un état de santé dans votre famille. Par contre, là, mes amis vierges, je perçois quelque chose qui vous pèse, ouais. On dirait que vous vous souciez des autres, beaucoup, beaucoup des autres, vous soutenez, vous aidez, vous portez, mais là, il y a quelque chose qui vous est dur, ouais, quelque chose qui vous déstabilise, là, il se passe quelque chose. Et ici, on dit que vous avez toujours la famille, ouais, vous avez toujours la famille qui est présente. Alors, oui, je pense, mes amis vierges, ça peut être bien sûr, ou monsieur, vous aimeriez avoir, devenir père, pourquoi pas, ou madame, il y a de grandes probabilités que sur ce début du mois de janvier, vous découvriez une grossesse. Alors, c'est quelque chose qui va vous déstabiliser, que vous allez avoir un peu de mal à digérer. Pas que vous ne seriez pas heureuse, mais peut-être les conditions de votre vie de couple, ou de ce que vous traversez actuellement, vous ralentissent un peu. Je pense que vous allez en parler à une amie, ouais. Un ami, une amie, quelqu'un d'assez proche de vous, ouais. Je pense que vous allez partager cette émotion de... C'est une occasion... ça vous occasionne du stress, ouais. Ça vous occasionne du stress. Je pense que peut-être aussi, hein, vous avez essayé, mes amis vierges, d'être maman, et c'est quelque chose qui est arrivé avec beaucoup de difficultés. Ça a été... c'est peut-être vous, voyez, les problèmes de santé, ça peut être lié aussi à une grossesse qui n'est pas arrivée suffisamment vite, ou qui n'a jamais été, ou qui a été perdue, hein, moi, bon, voilà. Moi, je vous dis ça, je ne vous dis rien, je ne suis pas médecin ni scientifique, mais... Mais on vous dit que là, voilà, vous êtes dans la surprise de cette grossesse, c'est quelque chose que vous espériez. Vous ne savez pas si vous devez être contente ou pas. On voit qu'il y a quand même... ça vous déstabilise, hein. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas heureuse, et ce n'est pas pareil encore, hein. Je pense que vous êtes tellement surprise que ça tombe à point nommé, et comme ça, c'est pas... voilà. Vous en êtes toute surprise. Oui, regardez, on parle d'attente. Je vous rappelle que votre carte du mois de janvier, on parle bien d'attente, hein. Je pense, alors, où vous attendez depuis très longtemps, peut-être, pour avoir cette grossesse, où vous attendez, vous avez attendu beaucoup, beaucoup trop longtemps, peut-être quelque chose que vous aviez au fond du cœur, des choses que vous avez traversées seules, peut-être aussi, hein. Et on vous dit, bon, maintenant, vous avez suffisamment attendu. Cette carte est sortie, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, on vous dit que vous avez à vos côtés une personne qui, peut-être, est malade, et que, voilà, vous espériez être parent, et vous attendiez, impatiemment d'ailleurs, de pouvoir avoir des nouvelles. Ça peut être un ensemble d'exemples, associer les propos en fonction de la vie qu'est la vôtre. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Ça va de soi. Mais on vous dit que c'est une personne intelligente qui est à vos côtés, et on vous dit que, voilà, c'est une personne, j'en attrape encore une. Oui, on vous dit qu'il va y avoir des compromis. Oui, je pense que vous avez à vos côtés, voyez, une personne qui est quand même très intelligente, une personne qui va accommoder la situation en fonction de cette bonne nouvelle. Mais on vous dit qu'il va y avoir quand même une entente, un compromis. Oui, vous allez voir de prendre des décisions ensemble. Oui, il va y avoir une décision à prendre ensemble. Allez, un petit message sur la première période. On vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera au bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà. Donc là, ça peut être, ou vous tombez enceinte, et c'est peut-être un petit peu trop tôt sur une situation, ou vous aimeriez un enfant, mais c'est quelque chose qui n'arrive pas, ou qui met beaucoup de temps. Mais on vous dit, sachez être dans la discussion. Sachez traiter un problème, voilà, tant qu'il reste petit, qui ne prenne pas trop d'envergure, ne tardez pas. Allez, mes amis vierges, deuxième période du mois. Donc là, hop, on remonte. On parle de bouclier, on parle, on se protège. Ici, on parle de travail. Donc, vous travaillez, vous travaillez pour une protection. Ici, on parle de fatalité, et ici, d'hérédité. Alors, je pense que vous vous donnez beaucoup de mal, mes amis vierges, sur la dernière période du mois de janvier, comme si vous vous donnez beaucoup de mal à ne pas ressembler à un de vos parents. Oui. Pourquoi ? Comment ? On va essayer de comprendre. Et on vous dit, c'est la fatalité. Il semblerait que vous traversiez une situation, ou peut-être plusieurs, je n'en ai pas les exemples, et c'est une situation qui vous rappelle assez fortement, d'ailleurs, qui vous rappelle assez fortement le caractère d'un de vos parents. Alors, on va essayer de comprendre. Ah, concernant une maison. Concernant une maison, oui. Ah, oui, oui, oui. Apparemment, ça peut être un bien. Ça peut être un bien de famille. Oui. Apparemment, vous vous battez pour un bien de famille. Et en fait, la nuance, la cohérence qu'il y a entre vous et cette personne de votre famille, qui n'est plus aujourd'hui. Vous voyez ? Mais il y a beaucoup de similitudes. Vous ne voulez pas, peut-être, ressembler à cette personne, qui était très attachée à un bien. Peut-être à une maison, vous voyez ? Peut-être à peut-être vous défaire de ce lieu familial qui vous, voilà, au lieu de vous apporter un plus, ça vous agace, ça vous occasionne du souci. Il semblerait que ça soit un bien, hein ? Vous ayez hérité ou une donation, une donation ou un héritage. Et je dirais que c'est un petit cadeau empoisonné. Ouais. Ici. Ouais. Et je pense que ça cache, peut-être, une somme d'argent. Ça cache aussi, sur le plan sentimental, vu que c'est une guidance sentimentale, on vous dit, il se peut que dans cette maison, il y ait eu, il y ait eu une histoire, il y ait eu une histoire difficile. Et peut-être que vous cherchez à vous défaire de cette maison, ouais. Vous étiez peut-être, vous habitez peut-être un bien familial. Et il y a eu, vous avez peut-être traversé une situation de famille difficile. Il y a eu des mensonges qui ont été et qui subsistent encore dans votre pensée. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, c'est prendre une décision, capituler pour quitter cette maison. Et recommencer quelque chose de nouveau, vous voyez ? Parce que la naissance, on vous dit, vous êtes sur une fin de cycle, vous commencez quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a là ? Oui, regardez, on voit ici le cadeau. On voit ici la boussole, vous savez où est-ce que vous en êtes. Et ici, on voit la coupure. Moi, je pense que vous résidez, mes amis vierges, peut-être, d'ailleurs, dans un lieu où il y a eu peut-être quelque chose de difficile. Et vous aimeriez vous séparer de ce lieu. Ça peut être un appartement, une maison, peu importe. Et je pense qu'il y a eu de la souffrance dans un lieu. Et si ça sort dans une guidance sentimentale, ça ne peut parler qu'à quelques personnes, bien sûr. C'est rare, mais ça ne peut parler qu'à quelques personnes. On va essayer de en savoir un petit peu plus. Oui, ça peut parler à une femme. Il y a dû y avoir, je pense, mes amis vierges, sur cette période du fin de mois de janvier, il y a eu une souffrance, peut-être une expérience que vous avez vécue par le passé. Une expérience que vous avez vécue par le passé. Et c'est quelque chose qui revient, peut-être qu'à la connaissance d'une maison, d'un acquis ou d'un héritage, oui. Et on vous dit ici, il y a un choix. J'ai l'impression que vous avez envie de pouvoir vous réussir. Peut-être avec une nouvelle, avec cette personne qui est là et avec lequel il faut régler des petites choses. Je pense qu'il y a des probabilités que vous puissiez envisager de quitter une maison familiale où vous avez connu quand même des déboires, peut-être des trahisons, des mensonges. Pour pouvoir vous reconstruire, envisager et avancer parce qu'on parle quand même de la carte du choix. Et on vous dit, mes amis vierges, vous faites un choix. Ce choix, il est là. Et on vous dit surtout, ne passez pas à côté de cette chance que vous avez de vous réaliser. Il y a des belles choses à faire, oui. On dit qu'il va y avoir une proposition. Les choses vont se faire avec beaucoup de facilité. Donc là, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, un petit message pour finir. La guidance, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des amoureux ? On vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Je pense que pour pouvoir arriver à vous réaliser avec beaucoup de paisibilité, on vous dit, envisagez-vous, mais sachez vous isoler. Sachez prendre le temps au temps de manière à tout mener à bien pour pouvoir vivre une belle aventure. Mais là, on parle quand même de solidarité. On vous dit, la personne près de qui vous êtes, voyez, pour pouvoir vous envisager faire des choix et aller de l'avant, on vous dit, faites-vous confiance. Et pour ça, ne maintenez pas une cohabitation, une réalisation ou de vous envisager sur un lieu dans lequel vous pourriez vous sentir un petit peu mal. Voilà, j'espère que ça aura parlé à quelques personnes. Je pense que oui, ce n'est pas rien n'est fait sans rien. Mes amis vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous souhaite tous mes voeux pour cette nouvelle année. Beaucoup de bonheur de santé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501